Biosensys offre une gamme large de kits rapides ELISA pour neurotrophiles tels que BDNF, NGF, NT4, 5, GDNF et autres. Utilisant ce format, vous pouvez obtenir les mêmes sensitivités et spécificités auxquelles vous êtes habitués. Cependant, la quantification de votre protéine d'intérêt se fera en moins de 4 heures. Vous aurez fini pour le déjeuner. Cette vidéo présente comment utiliser correctement un kit rapide ELISA afin d'obtenir un résultat optimal pour votre expérience. Retirez votre rapide ELISA du réfrigérateur. Laissez les composés s'ajuster à température ambiante. Retirez seulement la quantité de substrat TMB nécessaire afin d'éviter de multiples changements de température. Pendant ce temps, appréciez une bonne tasse de café et lisez attentivement le protocole du kit. Sélectionnez le nombre approprié de bandes nécessaires à votre expérience. Vous pouvez conserver les bandes restant dans un paquet fermé au réfrigérateur pour une prochaine utilisation. Centrifugez les composés du kit afin de récupérer les réactifs au fond des tubes. Reconstituez le standard lyophilisé avec le même diluant utilisé pour la préparation de vos échantillons. Diluez au centième l'anticorps de détection et le conjugué streptavidine HRP avec le diluant approprié. Diluez au dixième la solution de lavage avec de l'eau distillée. Préparez les dilutions pour votre courbe d'étalonnage et pour vos échantillons comme indiqué dans le protocole. Préparez les dilutions pour votre courbe d'étalonnage et pour vos échantillons. Ajoutez 100 micro-litres de vos standards dilués échantillons ou blancs dans les puits de la micro-plaque. Recouvrez la plaque et incubez-la sur un shaker à 140 tpm pendant le temps indiqué dans le protocole. Éliminez la solution contenue dans les puits et ajoutez 200 micro-litres de solution de lavage dans chacun de ces derniers. Videz complètement les puits en frappant la plaque retournée sur du papier absorbant. N'hésitez pas à frapper fort. Répétez la procédure 4 fois pour un total de 5 lavages. Ajoutez 100 micro-litres d'anticorps de détection dans chaque puits. Fermez la plaque et incubez-la sur un shaker à 140 tpm pour le temps approprié. Répétez l'étape de lavage. Ajoutez 100 micro-litres de conjugué streptavidine HRP dans chaque puits. Fermez la plaque et incubez-la sur un shaker à 140 tpm pour le temps approprié. Répétez l'étape de lavage. Ajoutez 100 micro-litres de tmb dans chaque puits. Incubez la plaque à l'abri de la lumière sans mélanger selon le protocole. Contrôlez la couleur bleue de la plus forte concentration de votre standard pour éviter une saturation. Ajoutez 100 micro-litres de solution stop dans chaque puits. Vous remarquerez la couleur changée du bleu au jaune. Mesurez l'absorbance de vos puits grâce à un lecteur de micro-plaque. Cela ne prendra qu'un instant pour analyser vos données et vous serez prêt pour le déjeuner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !